Leçon 13. Sept étapes pour recevoir le Saint-Esprit. Deuxième partie. Écriture. Luc 11, versets 11 à 13. Vérité fondamentale. Si vous mettez en pratique la parole, Dieu l'honorera et vous recevrez l'Esprit-Saint. Nous venons d'apprendre que, pour aider le croyant à recevoir le baptême de l'Esprit, il faut comprendre que 1. Dieu a déjà donné le Saint-Esprit et c'est au croyant de le recevoir. 2. Le salut est la seule condition préalable au baptême dans l'Esprit-Saint. 3. L'imposition des mains peut constituer un important point de contact pour la foi. 4. Le croyant doit s'attendre à parler en langue. Examinons maintenant trois autres étapes importantes à franchir pour recevoir ce bienfait divin. Étape numéro 5. L'enfant de Dieu ne doit pas craindre de recevoir un mauvais esprit. Certains ont peur de recevoir quelque chose de faux ou de contrefait. J'ai entendu dire « Il y a un mauvais esprit tout aussi bien qu'un bon esprit. » Je vous le verrai. Je réponds à ces personnes en citant les versets suivants. Luc 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Jésus dit dans ce passage, « Si votre enfant vous demandait du pain, lui donneriez-vous une pierre ? Si votre enfant vous demandait un poisson, lui proposeriez-vous un serpent ? Si votre enfant vous demandait un œuf, lui offririez-vous un scorpion ? Bien sûr que non ! Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Nous avons l'assurance que Dieu n'accordera rien de frôlaté à ses enfants lorsqu'il lui demande l'Esprit-Saint. De toute évidence, c'est entièrement différent quand un inconverti recherche l'Esprit-Saint, mais un enfant de Dieu ne recevra aucun mauvais esprit. Luc 10, verset 19, parle de serpents et de scorpions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus utilise les expressions serpents et scorpions pour symboliser les mauvais esprits. Il déclare catégoriquement que vous ne recevrez ni serpents ni scorpions. Si vous, enfants de Dieu, demandez à votre Père Céleste de vous donner l'Esprit-Saint, vous ne recevrez pas autre chose. Lorsque j'ai cité ces versets à des croyants, qui avaient été induits en erreur par de faux enseignements, ils ont parlé en langue instantanément. Par la suite, ils m'ont dit, « Si je l'avais su, j'aurais pu parler en langue et connaître la plénitude du Saint-Esprit depuis de nombreuses années, mais j'avais peur de recevoir un mauvais esprit. » La parole de Dieu nous délivre de nos craintes. Étape numéro 6 Recevez le Saint-Esprit et parlez la langue qu'il vous donnera. Dites au candidat d'ouvrir la bouche, de respirer le plus profondément possible et d'affirmer, en même temps, dans son cœur, « Je reçois le Saint-Esprit par la foi, maintenant même. » J'insiste pour qu'il ne prononce pas un seul mot dans sa langue maternelle. Quand l'Esprit commence à agir en lui, je l'encourage à élever la voix et à exprimer tous les sons qui semblent faciles à articuler, sans se fier à leur apparence. Je lui dis d'exprimer les mots surnaturels que l'Esprit lui donne en louant Dieu, jusqu'à ce qu'un langage clair s'en dégage. En s'entendant parler en langue, le candidat aura la pleine assurance d'avoir été rempli du Saint-Esprit. En Jean 7, 37 à 39, Jésus nous dit de venir et de boire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Recevoir le Saint-Esprit peut être comparé à l'expérience de boire de l'eau. Le principe est le même. Personne ne peut boire la bouche fermée. En outre, personne ne peut boire et parler en même temps. Tous les fidèles que j'avais vus s'approcher, la bouche ouverte, ont reçu instantanément. Un jour, cinq hommes d'affaires se sont dirigés vers l'estrade. La bouche grande ouverte, et tous les cinq ont été remplis de l'Esprit. Jésus dit « Venez et buvez ». Si vous agissez en conséquence de la parole, Dieu l'honorera et vous recevrez. Étape numéro 7 Qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui se regroupent autour du candidat. Je préfère utiliser un ou deux assistants que j'ai formés pour aider ceux qui cherchent à recevoir, car les fidèles sont parfois lents à s'abandonner au Saint-Esprit. Il n'est pas toujours facile de persuader les gens d'aller dans l'eau pour apprendre à nager, mais si vous commencez à nager vous-même en disant que c'est bon, ils suivront votre exemple. Si vous êtes là à parler en langue, ils seront encouragés à vous suivre pour recevoir le baptême dans l'esprit. Mieux vaut éviter autour du candidat un attroupement de plusieurs qui lui donne des directives contradictoires susceptibles de le troubler, qu'une seule personne lui montre comment se confier librement à l'Esprit-Saint. Si vous aidez un candidat, priez à haute voix en langue ou silencieusement. Si vous priez dans votre langue maternelle, le candidat entendra vos paroles et se concentrera sur vous. Dans bien des cas, il est incapable de s'abandonner au Seigneur parce qu'il écoute ce qu'on dit autour de lui. Je fréquente les gens du plein évangile depuis une cinquantaine d'années et j'ai vu presque toutes les méthodes qu'ils utilisent, y compris celles que je préférerais oublier. J'ai vu de braves gens patientés auprès de l'autel pour recevoir le baptême de l'esprit et, tandis qu'un frère leur criait dans une oreille, « Tiens bon, frère, tiens bon ! » Un autre hurlait dans l'autre oreille, « Laisse-toi aller, frère, laisse-toi aller ! » Un troisième, agenouillé derrière eux, leur tapait sur le dos en criant, « Ne résiste pas, frère, ne résiste pas ! » Et un quatrième, en face d'eux, criait à gorge déployée, « Cède, frère, cède ! » Non pas à cause d'eux, mais malgré eux, plusieurs reçurent, mais, en même temps, un grand nombre de gens honnêtes et sincères s'éloignèrent. Beaucoup plus de croyants seraient remplis de l'esprit si nous suivions les prescriptions bibliques. En mettant en pratique les sept étapes exposées dans les deux dernières leçons, vous aiderez les autres à recevoir l'Esprit Saint et vous serez personnellement bénis et récompensés pour avoir participé à leur glorieux baptême dans la puissance de Dieu. Texte à apprendre par cœur « Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps » Zacharie 10, verset 1 Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada